Ce jeudi 12 novembre, le tribunal correctionnel de Pau a rendu son jugement dans l'affaire qui opposait Elga Voters et la famille de Xintia Ok, cette jeune parturiante de 28 ans, morte en 2014 des suites d'une césarienne. Elga Voters, ce jour-là, était ivre au moment des faits. Elle n'avait pas pu réanimer la jeune femme qui était décédée des suites de ses blessures. Aujourd'hui, le tribunal a donc condamné Elga Voters à trois ans de prison. C'est la peine maximale pour un homicide involontaire. C'est aussi ce qu'avait requis le ministère public il y a un mois, jour pour jour, lors du procès. Il n'y a pas eu de mandat de dépôt qui a été ordonné. Elga Voters, si la peine est aménageable, n'ira peut-être pas en prison. Peut-être qu'elle ira. Il y a aussi l'interdiction d'exercer à titre définitif. C'est-à-dire qu'Elga Voters ne sera plus jamais anesthésiste. Elle ne se retrouvera plus jamais dans un bloc opératoire. Elle n'aura plus le droit d'exercer la médecine. C'était quelque chose de très important pour les proches qui exigeait que l'anesthésiste ne se retrouve plus jamais dans un bloc opératoire. A titre complémentaire, Elga Voters a été condamnée à verser en tout et pour tout, pour toutes les familles, les proches, les parties civiles de Xintiaok, près de 1,2 million d'euros de dommages et intérêts. Il y a notamment le dommage de mort imminente qui a été retenu par le tribunal, chose assez rare. C'est-à-dire que le tribunal a considéré que la victime s'était vue mourir et avait énormément souffert.